Bonjour, bienvenue sur la chaîne du RoboTroll. Aujourd'hui, je vous parle vite vite de deux Kickstarters, parce que les deux finissent dans pas long, il y en a un, il finit dans à peu près 49 heures au moment où je fais ma vidéo, puis l'autre, il reste une couple de jours. J'aime beaucoup le principe de Kickstarter, où vous pouvez mettre de l'argent pour avoir certains jeux, surtout. Moi, c'est pour ça que je l'utilise, mais c'est beaucoup de produits. Quand vous payez pour un produit, avant qu'il soit en magasin. Comme ça, la compagnie qui produit ce produit-là ont déjà de l'argent. C'est souvent des petits producteurs, c'est rarement des très grosses compagnies. Dans ce cas-ci, une des deux que je vais vous parler, c'est quand même, je pense que c'est cool, mean you're not. Fait que c'est quand même, comment c'est pas mal gros. Mais ce qui est cool avec le Kickstarter, c'est que, une fois que vous achetez le jeu en magasin, ça va coûter à peu près le même prix. Un peu moins cher, parce que, tu sais, vous avez du shipping, puis des trucs de même, mais, pour un prix semblable, vous allez avoir juste la boîte du jeu. Juste le core. Fait que, vous n'allez pas avoir tout ce qui vient avec, ce qui est disponible sur Kickstarter. Ce qui est cool sur Kickstarter, c'est qu'il vous donne beaucoup d'exclusivités qui sont juste disponibles quand vous le kickstartez. Et, ces trucs-là, d'habitude, une fois que le Kickstarter est fini, ils ne se vendent plus. C'est-à-dire, la seule façon de les y trouver, c'est sur un marché secondaire. C'est-à-dire, eBay, souvent, ou des trucs comme ça. Et, souvent, les prix sont exorbitants. Tout dépendamment de la popularité du jeu. Dans ce cas-ci, j'en ai un, ça s'appelle The Banner Saga Warbands. C'est un jeu, c'est un board game, qui est... C'est dur à expliquer un peu, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le checker, parce que je voulais justement vous en parler avant que ça finisse. Le principe du jeu, c'est que il n'y a pas de dé, puis il n'y a pas de carte. C'est... Le board game, il roule, puis vous avez des missions. Les missions sont souvent des missions de combat. Et, à chaque combat, vous avez un petit board, pas très gros, puis vos bonhommes sont sur le board avec les ennemis. Et, chacun de vos bonhommes possède des habiletés qui sont décrites sur des fiches, des trucs de mode. Et, vous devez réussir à compléter le combat en survivant. Donc, le principe, c'est que chaque bonhomme, tout le damage que vous pouvez faire, tous ces trucs-là sont déjà pré-programmés. Et, vraiment, la façon que le fight va se passer, c'est vos décisions à vous. Fait que c'est un peu un jeu de stratégie. Si vous êtes capable de résoudre ces petits puzzles avec ce que vous avez comme ressources. Le concept a l'air pas mal cool. Je connais pas beaucoup d'autres jeux dans ce genre-là, puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les jeux de mini. C'est-à-dire, si c'est un board game, puis c'est pas un jeu de cartes, j'aime ça qu'il y ait beaucoup de bonhommes qui représentent quoi que ce soit. C'est pas important. J'aime pas beaucoup les petites pénouches de bois. Fait que j'aime beaucoup moins les jeux européens. Mais celle-là, il vient avec des bonhommes. J'ai checké, puis les scopes sont quand même beaux. C'est très cool. Puis, ça vient avec, probablement, genre, 40 ans de bonhommes, au moins. Je vais vous laisser le lien vers le Kickstarter en bas, dans la description. Puis, c'est ça. Comme je vous dis, regardez un peu par vous-même, mais ça vous permet de juger, si ou non, ce genre de choses qui vous intéressent. Il me semble qu'il est pas trop cher. C'est une centaine de dollars, US. La plupart des Kickstarters, pour des board games avec des miniatures, c'est dans cette branche de prix-là. Et, le deuxième, c'est comme une continuation. C'est un Kickstarter qui a déjà été, je pense, deux ans. Ou, un truc comme ça, proche. Ça s'appelait Arcadia Quest. Puis, maintenant, ils font Arcadia Quest Inferno. Encore là, le lien va être en bas, vers le Kickstarter, pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Et, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est un jeu de miniatures, mais, le thème, c'est chibi. Ça veut dire, ils ont quand même un peu des grosses têtes, puis des câbles plus petits. Puis, c'est cartoonish. Mais, les modèles sont très cool. C'est fait par Cominionna. Puis, encore là, le Kickstarter, c'est 100 US pour la boîte. Et, vous recevez beaucoup de stock en extra. C'est déjà rendu à... probablement en haut de 1 million de dollars d'accumulés. Et, plus qu'ils accumulent, plus qu'ils vous débloquent certains petits personnages additionnels qu'ils vous donnent gratuitement. Fait que, quand vous vous plaigez, pour votre 100 dollars, vous avez une certaine quantité de choses. Et, tous les bonus qui ont été débloqués en utilisant leur schéma de déblocage, tout dépendamment, c'était combien qu'ils voulaient être menés à chaque fois. La façon que le jeu marche, c'est une espèce de dungeon crawler. Ça se joue sur plusieurs scénarios. Puis, ça se joue jusqu'à 4 personnes. La particularité de la chose, c'est que chaque bonhomme... bien, chaque personne, à la place de contrôler juste un bonhomme, peut en contrôler jusqu'à 3. Puis, la façon que ça fonctionne, c'est que le jeu possède deux facettes. Peut-être du PVE, c'est-à-dire que tu joues contre le boy. Il y a des monstres qui sont là et tu essaies de les tuer, des trucs comme ça. Mais aussi, il y a une autre facette, c'est que tu peux tuer les bonhommes des autres joueurs pour essayer d'avoir la quest juste pour toi. Parce que, si je ne m'abuse, il y a juste une personne à la fois qui peut compléter chaque quest. Ça peut être très intéressant. Tout le gameplay, c'est-à-dire que tu essaies d'empêcher les autres de l'avoir et en même temps, tu essaies de l'avoir par toi-même. Puis, les autres peuvent essayer de te déranger. Et ce qui était très particulier, c'est que le premier Arcadia Quest, moi, je n'avais pas pu le pléder. Je n'avais pas vu dans le temps. Ce qui est arrivé, c'est que quand le jeu est sorti en magasin, quand vous achetez un jeu en magasin, vous avez juste la boîte de vente. Mais dans la boîte de vente, il y a juste 12 bonhommes pour les héros que les gens pouvent jouer. Mais quand je vous ai dit que c'est un jeu à 4 joueurs et 3 bonhommes par joueur, ça veut dire que vous n'avez aucune variété. C'est-à-dire que tous les 12 bonhommes vont tout le temps être pris. Par contre, pour ceux qui ont pu participer au premier Kickstarter, ils donnaient au-delà de 20 bonhommes additionnels gratuits qui étaient exclusifs au Kickstarter. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas le principe des trucs exclusifs. Des fois, c'est frustrant. Mais d'un autre côté, quand vous avez la chance de justement pléder pour puis les avoir, bien, c'est des freebie de plus. Il n'y a pas personne qui va dire non à des trucs gratuits. Le jeu, il est jouable sans, mais le fait de Kickstarter, c'est justement pour les avoir. Et en ce moment, c'est rendu pas mal le même principe. Vous avez encore le jeu de base et maintenant, ils ont débloqué une grosse quantité de bonhommes d'extra déjà. Fait qu'encore là, ça devient très intéressant pour le monde qui veut l'embarquer parce que malgré que c'est un petit peu une continuation, fait que vous pouvez probablement jouer vos anciens bonhommes, mais ça ne vous empêche pas de ramasser les nouveaux. Puis, une fois que vous avez plaidé comme tout bon Kickstarter, ils ont une coupe de add-on pour le truc de Saga, genre le Warband, ils ont une coupe. Ça a l'air qu'ils n'ont pas juste des add-ons physiques. Ça veut dire qu'il y en a aussi qui sont digitales. Ça a l'air que tu peux avoir le jeu de vidéo pour ceux que ça intéresse. Je ne sais pas s'il est bon ou non. C'est pas d'habitude de les board games. Si je veux un board game, je vais prendre un board game. Si je veux un jeu vidéo, je vais prendre un jeu vidéo. Je n'aime pas trop mélanger mes trucs. Dans ce cas-ci, ils vous l'offrent. Vous pouvez l'avoir pour 15$, je pense. Et il y a quelques expansions physiques. Il y a quelques expansions qui ne sont pas physiques, c'est-à-dire qui sont digitales, comme le soundtrack, des trucs comme ça. Puis, dans Arcadia Quest, ils ont une coupe d'add-ons aussi possibles. Deux, c'est des quests avec un gros dragon. Un, c'est un black, puis l'autre, aussi Shadow, je ne m'en paie plus tout à fait. Encore là, vous pouvez le voir par vous-même. Et ils ont une coupe de... Ils ont rajouté des trucs qui étaient disponibles pendant le premier Kickstarter, mais qui n'étaient pas Kickstarter exclusifs. C'est-à-dire, des trucs qui sont probablement ramassés à un magasin et qui sont possibles d'acheter. Mais ils vous ont permis de pouvoir repogner une certaine quantité d'eux autres. Quand j'ai vu qu'ils avaient rajouté des bonhommes, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir s'ils avaient rajouté tout ce qui était Kickstarter exclusif dans l'ancien Arcadia Quest. Et la réponse est non. C'est-à-dire, tout ce qui était exclusif, vous ne l'aurez pas. Mais, vous pouvez avoir pas mal de nouveaux stocks juste en kickstartant le Core Set de base. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de rien et de plus. Faites juste ça. Et dans le pire des cas, si vous jouez et que vous donnez du jeu, normalement, les jeux ouverts, ça perd de la valeur. Par contre, si vous avez toutes les exclusivités genre du Kickstarter, ça montre votre valeur de... une quantité ridicule qui peut aller jusqu'à des centaines de dollars de plus. Et Arcadia Quest est un jeu relativement populaire par une compagnie qui est populaire. Fait que ça vous donne l'opportunité de prendre un guess. Vous allez pouvoir acheter le Core, avoir plein d'exclusivités, essayer le jeu. Et si vous n'aimez pas ça, le revendre sans aucun problème tant que vous avez vos exclusivités. Et là-dessus, moi, je vous laisse en juger par vous-même. On va essayer de faire des vidéos comme ça une fois de temps en temps quand on considère qu'il y a des trucs intéressants qui vont sortir sur Kickstarter. Pour mon côté, je vais surtout regarder pour les jeux de table, les jeux de cartes. Et Jean-François va probablement checker plus souvent des releases digitaux comme des jeux vidéo et des trucs comme ça. Un peu comme, par exemple, Darkest Dungeon, c'était un jeu qui était kickstarté. Shadow Run Hong Kong, c'était un jeu kickstarté. C'est des jeux vidéo d'ordinateur, d'habitude, ça se rendra sur Steam et des trucs comme ça. C'est pas... et il y a beaucoup d'autres trucs aussi comme Pierre Sareur qui est un jeu qui est un jeu physique, ça veut dire que vous pouvez l'avoir sur le Dreamcast. Sega Dreamcast, il me semble que c'était possible de l'avoir sur d'autres consoles. Je sais qu'ils l'ont probablement sorti sur le PS4 et des trucs comme ça. Mais d'habitude, c'est relativement limité comme release et des fois, vous pouvez vraiment prendre des trucs cool. Si jamais on les spot, on va vous les dire, on va vous les annoncer par vidéo et tout le temps vous donnez les liens tout le temps en bas dans les descriptions. Comme ça, vous pourrez regarder par vous-même, décider si oui ou non ça va pas par argent. Pour nous, merci de nous avoir écoutés. Suivez notre chaîne et notre Facebook. Ça nous aide beaucoup et si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de nous les laisser. Merci beaucoup et à la prochaine.